Il est 10h, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau point d'actualité sur RTI 1. Augmentation et déblocage des salaires des fonctionnaires dès ce mois de janvier 2014. La mesure a été confirmée par le chef de l'État. C'était lors de son adresse à la Nation pour le nouvel an. Plus de 137 milliards de francs CFA vont donc être décaissés afin d'accompagner ces mesures. Et les Ivoiriens n'y restent pas indifférents. Leur réaction. L'augmentation des salaires, une décision annoncée en novembre 2013 par le gouvernement ivoirien et confirmée par le président de la République lors de son adresse à la Nation le 31 décembre dernier. Les populations saluent cette initiative avec beaucoup d'espoir. C'est une très bonne chose pour tous ceux qui sont encore en fonction. Encore plus heureux de cette perspective, de nombreux jeunes futurs fonctionnaires. En tant qu'un jeune, c'est une mesure qui vient nous soulager. Et vu que le coût de la vie, ces 10 dernières années a été multiplié par 2 ou par 3, je pense que cette augmentation nous fera du bien. Mais pour mériter ce salaire, il ne faut pas oublier de travailler. Le message du président de la République à la mobilisation pour le travail est partagé. Sans travail, on ne peut rien avoir. Il faut le travail. Il faut que les Ivoiriens se mettent véritablement au travail pour qu'on avance. La revalorisation salariale d'ici la fin du mois de janvier. Une bouffée d'oxygène pour les ménages attendus par nombre d'Ivoiriens. Voilà, tous sont impatients de constater l'entrée en vigueur de ces mesures annoncées par le chef de l'État. Et puis comme chaque année, une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État va se tenir au palais de la présidence. Des personnalités de tout rang et de tout grade seront donc devant le président Lassane Ouattara. Ce sera ce lundi 6 janvier à partir de 9h afin de lui présenter leurs vœux pour l'année 2014. Chacun a vécu différemment cette année 2013 qui vient de s'achever. Impressions, analyses et souvenirs des Ivoiriens avec Serge Gangoma et Abou Sanogo. Fini l'année 2013, une année qui a vu naître de grands chantiers et bien d'autres projets. Les Ivoiriens donnent ici leur opinion sur le 2013. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, j'ai constaté que ça a été une année de décollage. Nous avons constaté une vitesse de croisière en ce qui concerne la réalisation de tous les chantiers initiés. En ce qui me concerne particulièrement, ça a été une année de bonheur, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Les organisations non-gouvernementales, structures apportant un soutien au bien-être des populations, donnent également leur lecture du tableau 2013. 2013, pour nous, de façon globale, ça a été, j'ai pu estimer, une année, une bonne année. Si nous prenons, nous faisons un petit bilan de ce que le gouvernement a donné, nous constatons que les choses avancent. Moi, je rentre de Yamsoukro, j'ai fait Yamsoukro Abidjan en deux heures pile. Mais je n'allais pas à une allure importante, mais parce que la route est bonne. Nous avons senti quelques prémices, n'est-ce pas, de prospérité, des indices assez encourageants. Une année très calme, en tout cas une année différente, de 2012. Donc, c'est une année qui nous a donné beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance. Nous pensons que ça a été une année assez bonne quand même. Si au niveau des projets, des programmes ont été enregistrés, il en est de même pour l'intégration sous-régionale. Et la bonne cohabitation entre Ivoquien et Bukinabé en est la prouve. 2013 a été une année positive pour nous parce qu'on a partagé tout ensemble, on a fait tout ensemble. On ne s'est pas sentis à l'étranger, on s'est sentis chez nous. Et c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut. En somme, l'année 2013 a été une année positive en termes de réalisation et de cohabitation sociale. Hors de nos frontières, les négociations directes pour un cessez-le-feu entre la délégation du président sud-soudanais, Salva Kiir, et celle de l'ex-vice-président Rik Machar démarrent ce samedi. Les deux camps doivent parvenir à un cessez-le-feu alors que les pays sont dévastés par des violences depuis le 15 décembre. Ces négociations au sud sont ouvertes vendredi à Addis Ababa alors que sur le terrain, les combats s'intensifient avec l'avancée annoncée par l'armée de ses troupes vers la ville stratégique de Bord. À Madagascar, les résultats complets du second tour de la présidentielle ont été proclamés hier vendredi. Éri Rajonar Iman Piana est en tête avec 53,5% des voix. Robinson Jean-Louis conteste ses résultats. Son porte-parole a affirmé dans la journée qu'il avait gagné avec 52,8% des voix. L'heure est maintenant à l'examen des recours et l'attente des résultats définitifs qui doivent être proclamés d'ici à 15 jours. Des milliers de manifestants ont défilé hier à travers l'Égypte en soutien au président islamiste destitué, Mohamed Morsi. La police a dispersé les manifestants, déclenchant des heurtres auxquels ont également pris part des civils opposés au courant islamiste. Bilan, 13 personnes tuées par balle et 57 autres blessées par des affrontements entre partisans des frères musulmans et policiers. L'ONG Médecins sans frontières a annoncé que 5 de ses employés ont été amenés par un groupe dans le nord de la Syrie. Médecins sans frontières dit être en contact avec tous les acteurs appropriés ainsi qu'avec les familles des employés enlevés. Mais l'ONG refuse de donner plus de détails pour la sécurité de ses employés. Voilà qui met fin à ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !